Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Pour cette liste, on va se pencher sur les cas les plus révélateurs où les personnes impliquées dans un film se sont montrées franches à propos de la mauvaise qualité du projet alors qu'il était encore en cours de promotion. Numéro 10, Jennifer Lawrence, Mother. Mother de Darren Aronofsky a divisé le public en tant qu'allégorie surréaliste et ultra-violente condamnant la religion. Même la star Jennifer Lawrence ne savait pas quoi en penser. Dans une interview accordée à Variety à la suite de la première du film, elle a exprimé sa satisfaction quant à sa nature conflictuelle. Elle a toutefois admis que sa première réaction avait été de dire « on est allé trop loin ». Au fur et à mesure que les critiques sortaient, Lawrence a fait part de sa frustration à l'égard du film, dont la production mouvementée l'a laissée avec des blessures durables. Elle a également fait part de sa confusion quant à la narration, déclarant qu'elle ne la comprenait toujours pas totalement après la première. Les critiques s'accordent au moins à dire que les difficultés rencontrées par Lawrence ont été récompensées par une performance exceptionnelle. Numéro 9, Jim Carrey, Kick-Ass 2 Bien qu'il soit l'un des acteurs comiques les plus scandaleux d'Hollywood, Jim Carrey s'exprime souvent avec franchise sur des sujets sérieux. Il a opté pour le silence à propos de Kick-Ass 2, dans lequel il incarne le colonel Stars and Stripes, un justicier brutal. Carrey a tweeté qu'il ne participerait pas à la tournée de presse du film après la fusillade à l'école Sandy Hook. Il ne pouvait tout simplement pas se permettre de faire la promotion d'un contenu aussi violent, si proche de la tragédie. Ses collègues n'étaient pas tout à fait d'accord, assurant que le film lui-même condamnait la violence. Cependant, Kick-Ass 2 a finalement reçu des critiques négatives parce qu'il n'avait pas le caractère du premier film et qu'il accumulait les scènes d'action sanglantes. Carrey n'a peut-être rien dit sur la qualité du film, mais son fameux avertissement sur le contenu du film a trouvé un écho auprès des critiques. Numéro 8, Matthew Goode, Donne-moi ta main Les critiques n'ont pas vraiment apprécié la comédie romantique Donne-moi ta main. Les spectateurs britanniques savaient à quoi s'attendre lorsque le film est sorti dans les salles de cinéma un mois après sa sortie américaine et c'est probablement parce que Matthew Goode le leur a rappelé dans une interview accordée au Télégraphe. L'acteur a admis qu'il savait que le projet était voué à l'échec dès le scénario. Il a accepté le projet principalement en raison du lieu de tournage qui lui permettait de rentrer facilement chez lui pour retrouver sa femme, Sophie Dimock, et son nouveau-né. Goode s'est réjoui du salaire et de l'expérience de tournage amusante, mais a prédit que Donne-moi ta main serait l'un des pires films de l'année 2010. Même s'il est sorti au début de l'année, ça s'est avéré être son meilleur pari. Numéro 7, Matthew Kassovitz, Babylon AD Matthew Kassovitz s'est construit une solide réputation avec ses thrillers, en particulier le chef-d'oeuvre La Haine. Pourtant, il n'a jamais caché ses expériences dégradantes à Hollywood. Autant il a détesté travailler sur Gothica, autant il était impatient de désavouer Babylon AD. Dans une interview donnée juste avant la sortie du film, il a dénoncé les problèmes de production et les interférences constantes du studio. Son projet de science-fiction a été réduit à ce qu'il appelle de la violence et de la stupidité à l'état pur, avec des thèmes politiques équivalents à, je cite, « un mauvais épisode de 24 heures chrono ». Le public lui a plutôt donné raison, Babylon AD a fait l'objet de critiques désastreuses et de recettes décevantes. Kassovitz s'est peut-être racheté une conduite en France avec l'acclamé Rébellion, mais il n'a pas dû se faire beaucoup de potes à Hollywood. Et au fond, c'est peut-être ce qu'il préfère. Numéro 6, Paul Schrader, « La Sentinelle ». La carrière incroyablement prolifique de Paul Schrader a connu un creux dans les années 2010. Le thriller d'espionnage « La Sentinelle » a particulièrement surpris les spectateurs par son manque d'inspiration et sa médiocrité. Deux mois avant la sortie du film, Schrader s'est défendu sur Facebook, condamnant les producteurs pour avoir pris le contrôle du montage final afin de créer un gâchis générique et décousu. Le post comportait également des photos de Schrader et de ses collègues, portant des t-shirts sur lesquels était imprimée la clause du contrat, exigeant qu'il ne critique pas le film pendant sa promotion. Mais la défiance ne s'est pas arrêtée là. En 2018, Schrader a diffusé la version finale du film sur des plateformes de torrent. Bien que le nouveau titre « Dark » n'ait pas reçu de critiques élogieuses, il est considéré comme nettement supérieur à « La Sentinelle ». Depuis, Schrader a regagné sa renommée grâce à des studios indépendants qui respectent son art. Numéro 5, Brad Pitt, Ennemis Rapprochés Le mélodrame léthargique de Lyra, Ennemis Rapprochés, semble manquer de direction. Lors d'une interview promotionnelle pour Newsweek, Brad Pitt a donné raison aux critiques. Il a révélé qu'un scénario prometteur avait été abandonné à la dernière minute, ce qui a conduit à des réécritures drastiques et à des improvisations pendant la production. Il l'a décrit avec colère comme la réalisation la plus irresponsable qu'il ait jamais vue. Des années plus tard, Pitt a admis qu'il avait changé d'avis sur Ennemis Rapprochés malgré le potentiel perdu. A l'époque cependant, il a failli coûter une fortune à Columbia Pictures en promo en tentant de quitter le projet qui s'écroulait. On ne sait pas combien il leur a coûté en avertissant les spectateurs du gâchis qui les attendaient. Numéro 4, Robert Pattinson, La Saga Twilight La saga Twilight a été l'une des franchises cinématographiques les plus populaires et les plus controversées de son époque. Certaines stars ont admis plus tard avoir rejoint discrètement le train de la haine. Robert Pattinson, quant à lui, n'a pas caché son dédain pour l'histoire depuis le début et a pris l'habitude de dénigrer publiquement la série de films à chaque nouvel épisode. Cette attitude, mêlée à la tension qui régnait sur le plateau, a failli le faire renvoyer. Mais la popularité mutuelle d'Edward Cullen et la sienne l'ont forcé à rester jusqu'à la fin. Par la suite, l'amoureux réticent est devenu l'un des acteurs les plus respectés d'aujourd'hui. Pattinson reconnaît aujourd'hui que sa carrière doit tout à Twilight. Mais certains détracteurs de la série considèrent encore son franc-parler brutal comme un signe précoce de son bon goût. Numéro 3, Josh Trank, Les Quatre Fantastiques Après deux films pas vraiment fantastiques, les fans des Quatre Fantastiques attendaient avec impatience le reboot de 2015. Le succès super-héroïque à petit budget de Josh Trank, Chronicle, a fait naître ses espoirs. Puis, le réalisateur les a totalement anéantis. A la veille de la sortie du film, Trank a répondu aux premières critiques négatives par un tweet affirmant que sa vision originale était bien meilleure que le montage final. Le message a été rapidement effacé, mais des captures d'écran sont devenues virales. Même si la critique a été plus sévère, on estime que ce tweet a coûté au film 10 millions de dollars de recettes désastreuses. Le scandale a également fait imploser la vie professionnelle et personnelle de Trank. Pourtant, il continue de regretter publiquement une version des Quatre Fantastiques plus sombre que le produit fini, ternes et génériques. Numéro 2, Jim Sheridan, Daniel Craig et Rachel Weisz, Dreamhouse. Je ne suis pas comme Tenton. Je suis Peter Ward. Daniel Craig et Rachel Weisz se sont bien entendus sur le tournage de Dreamhouse. Le réalisateur Jim Sheridan était cependant en conflit permanent avec le producteur James Robinson. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la diffusion par le studio d'une bande-annonce qui dévoilait le grand rebondissement du film. C'est ce qui aurait poussé Sheridan à demander, en vain, que son nom soit retiré du générique. Craig et Weisz, alors jeunes mariés, étaient eux-mêmes tellement déçus par le montage final qu'ils se sont abstenus d'en faire la promotion par solidarité avec le réalisateur qui les avait réunis. L'ampleur de ce drame en coulisses n'a été rendu public qu'après la sortie de Dreamhouse. Mais compte tenu du manque de presse, il n'est pas surprenant que ce film d'horreur ait été rejeté par les critiques et par le box-office. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Arthur Healer, An Alan Smithy Film Pendant des années, Alan Smithy a été le pseudonyme obligatoire à Hollywood pour les réalisateurs qui ne voulaient pas que leur nom soit associé à des projets décevants. Parmi les exemples notables où vous pourrez apercevoir ce nom, citons Catch Fire et Maniac Cop 3, Badge of Silence. Cette bureaucratie a fait l'objet du documentaire humoristique An Alan Smithy Film dans lequel un cinéaste nommé Alan Smithy s'efforce de désavouer un film. Son nom au générique ne faisait pas partie de la blague. Le réalisateur Arthur Healer détestait tellement le film qu'il a lui-même pris le pseudonyme. Bien sûr, An Alan Smithy Film restera comme l'une des pires comédies jamais réalisées et son échec a incité la Directors Guild of America à retirer le pseudonyme de Smithy. Le film Woman Wanted de Kiefer Sutherland a été le dernier à recevoir cet honneur douteux. Quels sont vos moments préférés d'honnêteté à propos du travail d'un acteur ou d'un réalisateur ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !